On va essayer de faire le tour des questions qui reviennent le plus souvent avec Hélène Bourdage, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire. Mme Bourdage, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, j'ai quelques questions très simples et vous allez me donner les réponses que vous allez donner aux parents et qu'on vous a données à Québec dans certains cas. Alors, première question, qu'arrive-t-il s'il y a un cas dans la classe de notre enfant? S'il y a un cas dans la classe, il y a un local qui est prévu à cet effet et l'enfant est isolé avec une personne, on appelle le parent. La personne met tous les équipements de protection, on appelle le parent qui vient chercher le jeune. Et après, pour les gens qui entouraient cet enfant-là, qui aurait développé la COVID, une fois qu'on a un test positif, qu'est-ce qui arrive au reste du groupe? Ce qui a déjà été dit, c'est qu'il y aurait pour tous les élèves de l'école une lettre avisant qu'il y a un cas de COVID positif dans l'école et il y aurait pour cette classe une lettre disant que cette classe, il y a eu un cas de COVID, donc on inviterait l'ensemble du groupe à se faire tester. À se faire tester, mais on continue, le cours continue dans la classe. Oui, bien, écoutez, tout ça, c'est... Oui, oui, votre question est excellente. En fait, je sais, en fait, ce matin, la Santé publique a lancé une nouvelle plateforme pour l'auto-évaluation. Donc, on a souvent entendu le docteur Arruda dire, on ne peut pas tester des gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, le test d'auto-évaluation, c'est pour se gouverner, justement, s'il en est cool, est-ce que j'envoie mon enfant à l'école ou pas. Donc, c'est ce test d'auto-évaluation qui pourra, justement, aider tous les parents à se gouverner. Est-ce que je l'envoie à l'école? Est-ce que je ne l'envoie pas à l'école? Donc, ça va être la Santé publique qui va prendre le relais une fois que les gens, les parents auront eu ce message de cas dans la classe. D'accord. Mais s'il n'y a pas de cas dans la classe et qu'un membre de la famille qui a des symptômes, qui ressemble à un rhume, le père, la mère, le frère, la soeur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie encore? Qu'est-ce que vous dites aux parents? On l'envoie tant que le jeune n'a pas de symptômes? Bien, encore là, c'est ce nouvel outil d'auto-évaluation qui est frais, frais, frais. Ça vient de sortir, d'être mis en ligne ce matin. C'est COVID-19 en Québec, auto-évaluation. Alors ça, ça va permettre aux gens, justement, d'évaluer. Puis là-dessus, on peut voir que ça dépend de la tranche d'âge. Donc, un enfant de 5 à 10 ans a les mêmes symptômes qu'un adulte, mais ce n'est pas les mêmes conséquences. Donc, ça permettra aux gens de se gouverner. Bon. Et si l'enfant, qui doit aller à l'école, parce que normalement, dans la vie pré-COVID, quand quelqu'un avait le rhume, il y a juste un petit nez qui coule, pas de température, on pouvait... Souvent, on l'envoyait à l'école quand même. Là, qu'est-ce que vous dites aux parents qui vous disent, si mon enfant, il a le nez qui coule, qu'est-ce que je fais? Bien, ce que je comprends, là, c'est qu'avec, justement, ce test d'auto-évaluation, on se comprend. Il n'a pas vu de médecin encore, puis on ne le sait pas. Dans le fond, la recommandation, c'est d'attendre 24 heures. Et là, on revoit le test d'auto-évaluation pour voir si la situation s'améliore ou se détériore. Évidemment, on comprend que si l'enfant commence à faire de la fièvre, on est ailleurs que si c'est juste le nez qui coule. Très bien. Le masque qui sera obligatoire pour les déplacements, mais pas obligatoire en classe, ça, c'est clair pour tout le monde, ça? C'est clair pour tout le monde. Le masque est obligatoire dans tous les déplacements pour les enfants à partir de la cinquième année, du début du troisième cycle. Et pour tous les adultes, évidemment, tous les adultes de l'école doivent montrer l'exemple. Moi, d'ailleurs, j'ai bon espoir que, justement, le vivre ensemble à l'école, on va apprendre à vivre avec COVID dans l'école. Mais c'est sûr, sûr, sûr qu'on est super content de retourner dans nos écoles là où on n'a pas vu les élèves depuis très, très longtemps. Je suis content que vous disiez ça parce que c'est normal, puis les nouvelles, on met l'accent souvent sur les inquiétudes puis sur les questions, puis il faut faire ça. Mais on passe peut-être un peu trop sous silence l'excitation qu'il y a autour de cette rentrée aussi, puis notamment dans la grande région de Montréal, parce qu'ailleurs, l'école avait recommencé. Il y a beaucoup de gens qui ont très hâte de revoir leurs élèves, de continuer à enseigner. Et les élèves qui ont hâte d'aller à l'école, etc., il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Bon, je reviens au masque. Combien de masques on donne à l'enfant? Au moins deux, j'imagine? Bien, on s'entend, c'est des couvre-visages qu'on demande. Oui, au moins deux. Moi, des enfants qui ont déjà perdu des affaires dans l'école, c'est déjà arrivé. Donc, oui, je pense qu'il faut faire une petite provision de masques. Puis, oui, oui, sûrement, sûrement. Puis s'il est mouillé, puis tout ça, comme ça, l'enfant en aura un autre. Donc, au moins deux avant qu'il parte. Comment seront organisées les récréations? Ça, c'est revenu beaucoup dans les questions qu'on a reçues. Bien, c'est toujours l'idée du groupe fermé. En fait, dans les cours d'école, on a fait des marquages. Donc, le groupe joue ensemble et c'est ça. Il y aura des cordes à danser pour les filles, des ballons pour les garçons en autant qu'ils ne lancent pas trop loin. Puis là, c'est bien sexiste ce que je viens de dire parce que le contraire peut se faire. Oui, oui, j'allais vous le dire. Essentiellement, on va être donc dans un carré pour la classe. Et s'il n'y a pas assez de carré pour la classe dans l'espace, bien, on va faire plus qu'une récréation. Même chose parce que j'entends déjà votre question sur les dîners. Donc, les dîners, c'est pareil. Il y aura peut-être deux, trois dîners pour permettre qu'il n'y ait pas trop de gens en même temps dans les espaces communs. Bon, bien, justement, les dîners. Donc, vous n'avez pas trop de crainte, quoi, que ça devienne compliqué à gérer? Bien, on va partir avec l'espoir. Et on est quand même, on n'a pas de licorne non plus. On va partir avec des modalités un peu serrées, là, à exiger des choses maintenant. Puis si jamais la santé publique trouve que les cons ont baissé, bien, ils nous donneront des consignes plus souples. Puis si jamais la santé publique trouve qu'il y a des régions qui sont plus contaminées, bien, ils nous donneront des consignes plus strictes. On commence à en discuter. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça peut rassurer les gens, mais il y a vraiment beaucoup de discussions avec la santé publique, la CNSST qui s'occupe des travailleurs et l'éducation. On travaille ensemble pour permettre une rentrée sécuritaire et se remettre, donc, à l'apprentissage. Le service de garde, comme ce n'est pas des élèves qui viennent de la même classe, comment vous faites pour reséparer par groupe? Bien, il y a deux exceptions à la bulle classe. Puis d'ailleurs, quand la bulle classe est devenue la bulle classe, là, on était très contents que ce ne soient plus les petites bulles dans la classe. Il y a deux exceptions à la bulle classe. C'est le service de garde et les élèves de quatrième, cinquième secondaire qui pourraient être jumelés pour avoir une option. Donc, au service de garde, un peu comme on l'avait dans les services de garde d'urgence, ça se peut qu'il y ait des élèves de plus qu'une classe à ce moment-là. Très bien. Hélène Bourdage, merci beaucoup. Vous avez été très clair. Évidemment, on y va à tâton, même s'il y a un plan très précis. On verra, puis les gens vont s'ajuster, on présume. Alors, bonne rentrée, bonne rentrée scolaire pour vos enseignants, pour les élèves qui nous écoutent, pour les parents. Puis on va regarder un peu demain comment ça s'est passé, puis au cours des prochaines semaines. Merci. Merci à vous. Bonne rentrée à tout le monde. Au revoir.